what's up what's up les guys alors c'est bacre tutoriel sur une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu sur le titre aujourd'hui on va voir comment vous pouvez faire un transfert de fichiers depuis votre iphone vers un pc ou bien donc d'un pc vers votre iphone vous l'aurez tous compris donc le transfert de fichiers demeure toujours compliqué en tout cas entre un iphone et un pc dans la mesure où les iphone et le pc ne se connaissent pas bah si c'était un mac il n'y a pas du tout de problème les mac et les iphone se connaissent donc là le transfert est simple mais avec les pc donc il faudra en tout cas trouver d'autres alternatives d'où l'objectif de cette vidéo donc je vais vous montrer de a à z comment vous pouvez le faire et donc c'est une méthode qui est très simple et aussi rapide mais juste avant donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou bien que vous vous êtes pas encore abonné il faut le faire donc abonnez vous et activer la cloche de notification mais aussi liker la vidéo et la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin on y va donc on va essayer de commencer pour donc le faire on va juste donc on aura juste besoin d'une application ou bien d'un logiciel qui s'appelle itunes donc vous le savez certainement déjà donc pour les télécharger pour windows moi donc suis sur windows vous pouvez donc le télécharger sur ce lien là qui est déjà sur la description de cette même vidéo voilà donc si vous venez ici vous avez jusqu'à cliquer sur télécharger ensuite une fois que vous l'avez télécharger le truc c'est très simple vous avez jusqu'à double cliquer sur le set up et suivre la procédure d'installation jusqu'à la fin voilà une fois que vous l'avez déjà installé donc on peut aller sur notre barre de recherche peut-être et donc rechercher l'application et ensuite le lancer voilà on a lancé notre application elle est juste là maintenant on peut faire une petite pause sur notre machine et aller sur notre iphone voilà on va aller sur notre iphone on est là qu'est ce qu'on aura besoin c'est seulement d'une petite autre application qui s'appelle document peut-être et vous le connaissez certainement déjà aussi donc on sait celui celle là que je viens de sélectionner comme ça pour le faire donc pour l'installer on a jusqu'à aller sur app store qui est juste par ici on clique sur app store et ensuite on recherche donc document comme je l'ai écrit ici et ensuite on voit par ici document par rite patiti patata vous avez vu donc moi je l'ai déjà installé c'est pourquoi elle me propose de mettre à jour mais vous donc vous pouvez donc cliquer sur installer installer l'application une fois maintenant que l'installation est terminée c'est ça donc vous pouvez même ne pas regarder l'application sur votre téléphone on n'en aura pas besoin ici on va retourner sur notre machine donc on va donc normalement brancher un câble donc on va brancher un câble sur notre téléphone et ensuite brancher l'autre extermité donc sur la machine cela a été fait donc c'est pourquoi elle nous donne ici une petite notification en disant utilisez vous cet ordinateur à accéder bien sûr on autorise l'ordinateur parce que c'est le mur voilà donc je continue et donc on va patienter quelques bouts de temps donc il va faire un peu les trucs de synchronisation et autres et là vous pouvez voir aussi sur votre iphone il vous dit faire confiance à cet ordinateur donc là vous bon vous avez le choix de cliquer sur oui ou non donc là je peux par exemple cliquer sur oui et là il me demande mon mot de passe je le mets voilà c'est bon sur notre machine on voit qu'il a je crois qu'il a terminé la synchronisation donc là ici il nous dit donc d'installer icloud pour windows je vais dire me le rappeler plus tard c'est pas grave et donc ce que vous devez remarquer c'est qu'il ya un icône qui vient d'apparaître et qui n'était pas là auparavant donc c'est l'icône de téléphone qui est juste par ici en réalité cette icône là c'est notre iphone ce qu'on a à faire donc c'est juste cliquer sur l'icône donc qui est là qui correspond à notre iphone voilà donc si vous cliquez vous allez voir qu'il va montrer les caractéristiques de notre iphone qui est juste par ici et les capacités autres mais nous le lien qui va nous intéresser seulement donc les liens partage de fichiers si vous cliquez donc vous allez voir par magique que l'application que vous avez téléchargé tout à l'heure qui s'appelle le document vient d'apparaître ici intéressant non oui c'est intéressant alors vous allez me demander maintenant comment on va faire le transfert de fichiers c'est tout beau mais comment on va faire pour transférer des fichiers on va prendre un petit exemple là par exemple il ya un fichier qui est là sur ma machine qu'est ce que j'ai à faire juste à glisser ce fichier là par exemple et de le coller ici sur le sur mon iphone en réalité donc c'est ça va apparaître sur l'application document de mon iphone par magie donc donc si on retourne sur notre iphone et qu'on va sur l'application document et donc normalement ça doit nous présenter cette interface là au début donc c'est ça la page d'accueil on va juste aller sur fichiers itunes donc qui est juste par ici et là on va normalement voir le dossier qu'on vient d'envoyer donc ça s'appelle les projets de service réseau donc il est là cela étant déjà fait donc ce qu'on va faire maintenant c'est comment ce qu'on va voir c'est comment faire un transfert depuis votre iphone vers l'ordinateur là c'est une autre option donc il faut encore se rendre dans les fichiers itunes qui est juste par ici donc on est là on va aller cliquer sur le bouton plus donc qui signifie ajouté et on va aller sélectionner le fichier qu'on va ajouter sur document et par conséquent qu'on va glisser sur notre machine donc les fichiers on peut choisir un fichier quelconque donc là par exemple je peux choisir quoi 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 voilà ce fichier là par exemple ça s'appelait donc proposition de module en ligne c'est bon donc on a ajouté ce fichier là donc un fichier itunes on va retourner sur notre machine et on voit que le fichier elle est là donc ses propositions de module pati patata et tout ce qu'on a à faire c'est le glisser vers notre machine voilà c'est bon donc ce qui veut dire en réalité je vous ai montré comment vous pouvez prendre un fichier sur votre machine et le mettre sur votre iphone et comment aussi faire l'inverse c'est à dire prendre un fichier sur votre iphone et le mettre sur votre machine je crois en tout cas que la vidéo a été très claire et aussi qu'elle vous a plu donc si c'est le cas les gars n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne de liker la vidéo mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin et donc moi je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels